C'est super, une très belle salle, alors on va se tourner pour qu'on puisse la voir ensemble. Évidemment, cette salle, on voit une belle ambiance tamisée. C'est une belle ambiance et là, comme ça, les lumières sont bleues, ça les calme, ils se sentent bien, ça commence à rentrer dans le théâtre aussi. Alors, on va s'amuser, ça se rend chiant déjà l'énergie qui est là. Alors, vous me dites que ça les calme parce qu'il faut qu'ils soient zen pour participer. Mais disons que, pensez-y deux minutes, les gens viennent voir Messmer, ils ont en tête, peut-être que je vais être hypnotisé. Alors là, déjà, ils sont énervés, ils se disent, merde, est-ce que je vais être sur scène? Ou il y en a d'autres qui vont faire, moi je vais y aller sur scène, alors l'excitation est là. Alors la musique qu'on entend qui est là, aide à les calmer un peu, mettre ça un peu plus zen et pour les préparer au spectacle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Messmer? Messmer, bien, Messmer, j'ai trouvé le nom Messmer en 1995 parce que je voulais rendre hommage à Friends Anton Messmer qui lui, pour la première fois, a osé parler du magnétisme, de l'hypnotisme et tout ça à ses confrères, étant médecin autrichien, Friends Anton Messmer, il a réussi à se faire entendre et à commencer à expliquer un peu qu'est-ce que c'est que l'hypnose, qu'est-ce que c'est que ce fluide magnétique qui interagit entre l'être humain. Alors c'est un peu en son honneur, mais lui, il écrivait avec un S. Alors l'hypnose, ça n'est pas un pouvoir, ce sont des techniques que vous avez apprises. Exactement, ce n'est pas un pouvoir, c'est des techniques que j'ai apprises quand j'étais tout jeune et avec les années maintenant, j'ai développé mes techniques à moi. J'ai développé des techniques pour réussir à hypnotiser plusieurs personnes dans une foule comme ce soir, 2800 personnes. Est-ce que vous pensez que vos yeux bleus perçants ont un pouvoir d'action plus important encore? Ça m'a déjà aidé, je crois que oui, encore aujourd'hui, parce que les gens me le disent, écoute, quand j'ai vu ces yeux bleus qu'ils me regardaient, j'ai senti tout de suite le rythme cardiaque qui accélérait. Alors je pense que c'est une bonne façon de créer cette fascination. Ça marche bien chez les femmes? Je ne peux pas en parler ici, je ne peux pas en parler ici. Alors une question plus sérieuse, est-ce que vous pensez que l'hypnose est un art? Oui, c'est l'art de stimuler l'inconscience, c'est l'art d'aller dans l'imaginaire. Et quand les suggestions sont bien placées, quand la façon de parler à la personne est vraiment bien établie, on peut créer justement des situations plus loufoques les unes que les autres, ou même en thérapie, nous aider à se libérer de plusieurs choses ou améliorer notre santé. Et il existe plusieurs formes d'hypnose? Oui, plusieurs maintenant, on en voit partout. L'hypnose éricksonienne, l'hypnose qui est humaniste maintenant, le street hypnose, l'hypnose de spectacle. Alors il y en a beaucoup, mais la base, elle est toujours là. C'est d'être capable de créer un contact entre la personne qui veut vivre l'expérience et la personne qui veut la diriger. Alors ça fait 20 ans que vous pratiquez l'hypnose, en spectacle en tout cas. En plus que ça, ça fait 27 ans. Puisque ça mène 27 ans, presque 30 ans, alors c'est bientôt l'anniversaire avec j'imagine peut-être un spectacle grandiose que vous allez proposer. Comment vous faites pour vous renouveler sur scène après presque 30 ans de spectacle? Bien, toutes les émissions de télé que je fais m'aident à trouver des nouvelles idées. Toute la scène me permet de trouver des nouvelles idées aussi. Parce qu'à chaque soir, j'ai des réactions différentes. Et là, ça me donne des idées pour un futur numéro. Là, si quelqu'un réagit de façon bizarre, par exemple, et que j'aime cette réaction, bien, je vais tenter de la reprovoquer. Alors ceux qui ont vu le spectacle déjà intemporel dès le début, qui le voient aujourd'hui, vous allez voir un show complètement différent. Même si la mise en scène est pareille, vous allez voir des réactions complètement différentes. Mais est-ce que c'est une région magnétique, la région Centre-Val-de-Loire? Bien, je pense que partout où je me présente, c'est magnétique. Non, non, mais on a du plaisir à le faire et le public en général, partout à travers la France, c'est vraiment extraordinaire. Un dernier message à l'heure passée, les téléspectateurs de France 3 Centre-Val-de-Loire. Bien, concentrez-vous sur ma voix, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix et au compte de toi, vous venez voir le show. Un, deux, trois. Sous-titrage Société Radio-Canada